Good morning, allayden! Bonjour le islam et je vous présente le nom de jeunesse et les cieux et les revoirs. Chaim Abraham, ben Rachael et Moshe Jol, ben Rachel, dans le cadre de l'Irisraël. Si vous souhaitez aussi d'y aller une prochaine étude de 2 or 5, nous débattons aujourd'hui, le 5e périod du Shabbat, le Pérèque d'Ammishman Aleph, dans le domaine de la Chachisse de Chachisse, qui aima la Chachisse de Chachisse, qui aima la Chachisse de Chachisse, qui aima la Chachisse de Chachisse, On commence aujourd'hui à étudier l'interdit de ne pas travailler à Shabbat, ne pas faire un travail à Shabbat avec son animal, qui implique, tout d'abord, j'ai pas le droit de moi de réaliser un travail avec mon animal, ça implique ça essentiellement, j'ai pas le droit de réaliser un travail avec mon animal, j'ai pas le droit de laisser mon animal faire un travail aussi tout seul. L'Av de Mechamer, il y a une musatelle lave, et une musate assez, j'vitat behemto, en deux mots, j'vitat behemto, ça s'appelle dans la Acha, l'interdit de, le devoir de laisser son animal reposer, ne pas lui faire faire un travail pour nous, lui-même, pour son propre intérêt, il a le droit d'aller brouter dans l'herbe, même s'il cueille des fleurs en ce moment, chez Yellow Labriout, mais en tout cas, on n'a pas le droit, j'ai pas le droit moi de l'utiliser pour porter une charge dans le domaine public, par exemple, moi j'ai pas le droit de partir le faire piétiner, du blé, par exemple, pour faire dash, toutes sortes, j'ai pas le droit de faire travailler mon animal Shabbat. Le but de notre Mishnah, on ne va pas parler de manière générale sur tous les travaux des animaux, mais spécifiquement, avec quoi, quel type de protection l'animal peut-il sortir ? On va peut-être introduire une question générale. Vous vous êtes déjà demandé, pourquoi est-ce que vous allez sortir habillé pendant Shabbat ? Une question un petit peu grossière, mais il faut absolument l'expliquer. Quand on sort habillé, apparemment je porte ma chemise, je porte une cravate, pourquoi je ne porte pas ? Et la réponse, elle est parce que ces choses-là, ce n'est pas des choses que je porte, c'est des parties intégrantes de moi. Pas parce qu'ils sont attachés à moi, mais parce que l'allure normale d'un homme, c'est d'être habillé. En l'occurrence, si je vais suspendre quelque chose qui n'est pas un vêtement qui va m'habiller, dans ce cas-là, je transgresser l'interdit de porter pendant Shabbat. Une montre, ça fait l'objet d'une question dans les post-chimes, pourquoi on a le droit de s'en servir avec une montre ? Et la réponse, en général, de l'homme montre, c'est de dire, parce qu'une montre, c'est aussi un tarchit, c'est aussi un vêtement, c'est quelque chose qui habille un homme. À la différence du cas où on a une montre qui est très moche, une moche, un truc tout simple, qui donne juste l'heure, ça devient un objet, ça devient un ustensile, un outil. Idem avec des lunettes, c'est le même problème, d'accord ? Vous avez compris l'idée ? Ce qui est un vêtement, c'est permis, mais ce qui est plus un vêtement, même si c'est fixé, eh bien, ça lui interdit. C'est pas un problème, même si c'est fixé, j'insiste. Il y a par exemple, les post-chimes soulèvent, notamment un cas assez fréquent, quand on achète des costumes ou des chemises, ils rajoutent toujours des boutons qui n'ont aucun intérêt pour le moment, c'est des boutons de rechange, ils sont fixés sur le vêtement, il y a un problème de les porter dans le rechou tarabim, il faut, si on est confronté à un vrai rechou tarabim, en tout cas, il faudrait en théorie les enlever. Il y a des réponses qui sont données, je vous ai déjà dit, on n'apprend pas de la halakha, on apprend de la mishnah, on développe, on soulève les questions, on ne les répond pas, d'accord ? Concrètement, allez regarder dans le chumar Jabbat Kiel Khetar, dans le Yal-Kou de Yosef, est-ce que concrètement c'est grave ou c'est pas grave ? Moi, mon but, c'est juste de présenter la question générale, et maintenant de revenir sur les animaux. Les animaux, vous savez bien, ils ont toutes sortes d'outils, de cordes sur eux pour pouvoir les tenir, pour pouvoir les bloquer. Il y a une usolière, il y a un collier, une laisse, une selle. Qu'est-ce que j'ai le droit de mettre sur mon animal lorsqu'il sort ? Parce qu'on est bien d'accord que je ne suis pas obligé de déshabiller complètement. Imaginez, je vais laisser mon animal partir se promener tout seul, c'est pas mis, il n'y a pas de problème. On laisse la porte ouverte, le chien, il va faire un tour du passé de maison, il revient, il va faire ce qu'il doit faire, d'accord ? Mais je n'ai pas à chaque fois à lui enlever le collier, d'abord peut-être même dans le collier, il y a peut-être un numéro de série, comme ça, il espère qu'il pourra me revenir. Qu'est-ce que j'ai le droit de laisser ? Qu'est-ce que j'ai le droit de laisser ? C'est le sujet de notre chapitre, de manière générale. Et la Misha commence à me dire, avec quoi un animal peut-il sortir ? Et avec quoi un animal ne peut pas sortir ? Qu'est-ce qu'il faudra lui retirer ? De manière générale, le partenariat nous pose tout de suite la règle. Il y a les animaux, il faut les garder, on va leur accrocher toutes choses de choses qui ont pour but de les garder, de les surveiller. Si j'en fais trop, c'est interdit, si j'en fais pas assez, c'est aussi interdit. Tant que je fais ce qu'il faut pour garder l'animal, alors on considère que ce que je lui ai accroché, c'est son habitude, c'est sa manière d'être. Si j'en fais trop, alors dans ce cas-là, c'est plus un vêtement, ça devient un massoï. C'est utilisé, ou si vous lisez le partenariat, il va utiliser sans doute le mot. Est-ce que c'est massoï ou c'est pas massoï ? Est-ce que c'est une charge ou c'est pas une charge ? D'accord ? Le partenariat, je le lis avec vous, regardez. Les filles Shaddam Metsuvel Al-Shivitat Bémto Béchabat Parce qu'un homme, il a... Bame Bémayot, avec quoi un animal peut-il sortir ? Il explique. Les filles Shaddam Metsuvel Al-Shivitat Bémto Béchabat Parce qu'un homme, il est ordonné, en juin, de laisser son animal reposer à Shabbat. Et une chose, et une chose qui ne sert pas à la garder, et bien c'est considéré comme un massoï, comme une charge. Le Tifat Yisrael, il précise bien, soit parce que t'en fais trop, soit parce que t'en fais pas assez, dans les deux cas, c'est un massoï. D'accord ? Et la Mishnah va commencer maintenant à me donner toutes sortes d'exemples. Yotse A-Gamal B-Afsar V-Naka B-Khatam Le Gamal, le chameau, il peut sortir, lui, avec son Afsar. Afsar, c'est une laisse. Le partenaire précise qu'on l'accroche dans sa bouche. J'imagine que c'est un... Ouais, d'accord ? C'est tout un système comme ça, où il y a une barre de fer dedans, et puis on l'attrape comme ça, on peut le tirer. C'est balèze, un chameau. C'est même agressif. V-Naka B-Khatam Naka, c'est, cette fois-ci, une chamelle. Une sorte de chamelle, le partenaire précise. On parle d'une chamelle blanche, je sais pas d'où elle vient, mais qu'elle est particulièrement excitée, et dure à tenir, et donc, celle-là, pour la garder, il faut lui mettre un Khatam. Un Khatam, ça vient du mot Khotem, du nez. Il lui mettait un gros anneau en fer, il lui plantait un anneau dans le nez, et il lui mettait une corde dessus pour la tenir. Là, et le... Mais je m'explique. Je t'ai dit, le chameau, avec juste le système de la laisse, pour lui tenir bien l'accrocher autour d'elle, et l'autre, elle a besoin de l'anneau. Mais, tu pourras pas mettre l'anneau sur le chameau, parce que là, c'est trop, c'est pas nécessaire. Et ça va devenir un Tiltoul, c'est devient un Massoï, c'est plus nécessaire, donc, c'est une charge en plus, c'est plus le minimum pour le surveiller, et donc, c'est plus son vêtement, c'est plus son allure d'être. T'en fais trop, c'est plus un vêtement. D'accord ? Mais Nakab et Khatam aussi, il y a un versement. Nakab et Khatam, il explique le Tifirat Yisraël, la chamelle, tu lui mets ce Khatam, tu lui mets cet anneau, mais tu pourras pas lui mettre juste l'afsar là, juste la corde autour du cou, que tu fixes comme ça, et que tu l'attrapes, parce qu'elle a besoin d'être bien gardée. Alors, Louvre d'Ekis, cette fois-ci, c'est une sorte de d'anne du Liban. Comme ça, il traduit, il rapporte, quelqu'un qui explique, il y a eu Médinat Louvre, Louvre d'Ekis, mis l'Aude. Ah, je me suis trompé, c'est pas du Liban, c'est de l'Aude. Je sais pas d'où c'est l'Aude, la ville de l'Aude. Je sais pas. Depuis qu'il y a plus d'avions qui volent, ils sont mis à élever des ânes. Donc, c'est des animaux qui sont très violents. Et il faut leur mettre cette fois-ci une prumbia. Prumbia, c'est la musolière. Il y a aussi le Sous, Bécher. Alors, le Sous, on le fait sortir avec un Cher. Cher, littéralement, c'est cette fois-ci. Cher, tout ce qui est rond dans la Torah, ça s'appelle un Cher. C'est fréquent. On le rencontre dans Baba Ametia, il y a longtemps, on a vu ça, dans la Medziote. Ici, en l'occurrence, on parle en fait qu'on lui met un collier. Le collier est de n'importe quel animal classique, qui est pas tellement violent. On lui met un petit collier pour le crochet et la laisse. Il y a le cheval, on lui en met un comme ça. Il y a le chien, on peut lui en mettre un. Et voilà, ça c'est le Cher. Donc là, la Medziote, Véceuse, Bécher, là, c'est ça, son, sa manière d'être gardé. Donc là, tu peux lui laisser le collier, si tu pourras pas en faire plus. Isoler ton cheval pendant Chabat, pour le laisser sortir dehors, t'auras pas le droit de le faire. Parce que c'est trop. Mais par contre, le collier, tu pourras lui mettre. Il n'y aura pas d'interdit de porter dans la voie publique. Et idem pour tous, les Baalé à Cher, tous les animaux qui sont aptes à être surveillés avec le Cher, en l'occurrence, il nous rapporte le Clavim Shel Tzayadim, le bâton d'en rapporte les chiens de garde, de chasse plutôt, il nous dit. Il y a toutes sortes de petits animaux aussi, et bien on pourrait leur mettre leur Cher, le collier. Et du coup, puisque je t'ai évoqué maintenant ce Cher, ce collier des animaux, je t'apprends trois alakhot. Venim Shachim Bachère, alors là, c'est une alakha, en rapport avec les lois de Moukte, que tu auras le droit de le tirer avec cette laisse qui est accrochée à son collier. Je traduis d'abord tous les trois mois, puis après je les ai expliqués entre l'autre, parce qu'il y a des alakhot importantes dedans. Oumazina Len, on pourra même asperger les aspergés pendant qu'ils sont encore sur eux, le collier. Asperger, on parle en fait de loi de pureté, d'impureté, asperger les cendres de la vache rousse. Et Vétovrin, Bimkoman, on pourra aussi les tromper en les laissant à leur place. Et j'explique de quoi on parle tout d'abord avec le Nim Shachim Bachère. On pourra les tirer avec dans le Choudrabim. La Moukite, en fait, elle est l'ambiance. Tu sais, tu pourras lui laisser le collier au chien, ou même au cheval, et tu pourras même le tirer pour Choudrabim. Il faut savoir, précision, super importante. Un animal, c'est Moukite. On n'a pas le droit de porter un animal. Malgré tout, à cause de Tzar Bar El Haim, si à nécessité, Tzar Bar El Haim, c'est ne pas faire souffrir ou laisser souffrir un animal, eh bien, il y a un al-Kha, c'est man shin khet, dans le Choudrabim, c'est man même, que, en cas de nécessité, c'est par exemple, il est tout seul dans la rue, on n'a pas envie qu'il reste tout seul, il va se perdre, il va... D'accord ? Donc, tu as le droit, cette fois-ci, de le tirer par la laisse. Tu n'as pas le droit de le porter, outre l'interdit de porter dans l'envoi public, même si dans le domaine privé. Tu as le droit de le prendre, par exemple, de ta cour, de le tirer, pour aller le mettre dans un endroit fermé, si tu veux le laisser la nuit, comme ça, il ne va pas se faire... Peu importe. D'accord ? C'est pour son bien, tu as le droit de le tirer. On le tirer avec la laisse. On n'a pas le droit de le porter, mais on a le droit de le tirer avec la laisse. C'est ce que la mission de la mission sociale vient de me dire. Là, cette fois-ci, même, et même dans le richou tarabim, cette fois-ci, il a sorti le chien ou le cheval avec sa laisse, tu as le droit d'attraper la laisse, il faut juste ne pas la laisser dépasser de l'autre côté. Comme ça, si tu la laisses dépasser de l'autre côté, on a l'impression que tu es en train de porter une ficelle dans la rue. Donc, c'est pas bon. Tu dois le... Tu attrapes à l'extrémité, et puis le cheval, on voit que finalement, c'est le cheval qui est en train de porter. Ça ne s'appelle pas porter, concrètement. D'accord ? Et tu as le droit même de le tirer comme ça pendant le Shabbat. Ça, c'était un. Et du coup, on apprend encore deux autres alachot en rapport avec les lois de pureté et d'impureté avec que j'introduis deux notions. Tout d'abord, un ustensile spécifique à l'animal ne devient pas impur. Les lois de pureté et d'impureté, en général, ça concerne que les hommes. Un animal, il ne devient jamais impur. Un animal qui meurt, ça peut être une source d'impureté, c'est une autre chose. Mais je parle de devenir impur, être quelqu'un qui est pur ou impur. L'homme, il devient pur ou impur, mais pas l'animal. Idem avec les ustensiles qui appartiennent à l'homme. Ce qui lui appartient à lui, ça peut devenir impur. Il peut y avoir, d'accord, on a déjà évoqué toutes sortes de toumotes d'impureté, mais l'animal, il ne devient pas impur. Là, la méchelle est venue m'apprendre un train. Et donc, de ce fait, si mon animal, il rentre dans, on va prendre un cas de avec un mort, entrer sous le toit où se trouve un mort. Si moi, je rentre, je deviens impur, je devrais passer 7 jours à me faire asperger les sangs de la vache rousse. Troisième jour et septième jour, c'est tout un processus compliqué, qu'on ne peut plus réaliser à notre époque. L'animal, lui, il rentre, il n'est pas impur. Mieux que ça, l'animal, il va rentrer avec un ustensile qui est propre à lui. Je ne sais pas moi si c'est un chien qui pourrait avoir son nonos, ça, son animal, il ne va pas devenir impur. Si même, il a un jouet, je ne sais pas, une baballe qu'il aime bien toujours croquer dedans pour se faire les dents, peu importe, elle ne devient pas impure si c'est spécifique à lui. Mais, d'accord, premièrement, toutefois, il y a toutes sortes d'ustensiles qui me servent à moi pour que je puisse dominer l'animal, et bien dans ce cas-là, ces choses-là deviennent impures. En l'occurrence, la laisse du chien, et bien elle peut devenir impure parce que la laisse du chien, ce n'est pas pour le chien qu'elle est là, c'est pour moi. Donc c'est mon objet que j'utilise pour tirer le chien, même si le chien, comme ce qu'on apprenait, est le droit, il peut sortir avec sur la voie publique parce que ce n'est pas considéré comme un masseuil, c'est considéré comme un vêtement quelque part, c'est sa manière d'être, mais malgré tout, c'est quelque chose qui me sert à moi. Donc de ce fait, ça reçoit, ça peut devenir impur. Et si ça devient impur, et bien il faut le rendre pur lorsqu'il est devenu impur. Comment est-ce qu'on lui fait ? S'il était en contact avec un mort, il faut lui faire la hasa, l'asperger et la michelamanselle. Tu sais, tu n'es pas obligé de le défaire pour asperger, tu peux aussi le laisser sur l'animal pour l'asperger directement sur l'animal et s'il la goutte, quand on asperge, il faut juste qu'il y ait une petite goutte qui arrive sur l'ustensile. Et si ça arrive dessus, c'est bon, ça marche. Et il y a aussi mieux que faire encore tu pourras même aussi les tremper en les laissant à leur place. C'est-à-dire, le chien, au lieu de lui enlever tout le collier pour aller tremper le collier dans la mer, parce que la mer, c'est un super miguet, et bien tu sais ce que tu fais ? Tu vas t'amuser avec ton chien au bord de la plage, tu le laisses rentrer dans l'eau, il est bien rentré une fois, il a bien rentré la tête, il a tout le collier qui a été mouillé, c'est bon. S'il y a la condition que l'eau allait rentrer en dessous aussi, ça a été une bonne manière de le tremper ainsi. D'accord ? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Neslach, à Koltou, et salam.